Le ballon rentre et fictive pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui est vraiment un jour noir pour le Barça, défaite 2-0 face à Valence. Je ne sais même pas par où commencer, il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire. Je vais essayer quand même d'être le plus bref possible parce que je n'ai vraiment pas la tête à faire un débrief en ce moment, je suis extrêmement déçu. Alors tout d'abord, je pense une chose, le 3-5-2 avec les joueurs qu'on a, ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas trois vrais défenseurs centraux, on a deux défenseurs plus un latéral qui joue en défense. Ça déséquilibre totalement l'équipe lorsqu'on est en phase défensive, lorsqu'il y a les transitions défensives, on est à l'abri de rien du tout. Aujourd'hui, Piqué et Umtiti ont été catastrophiques déjà au niveau de la défense et je pense que ce n'était pas leur rendre service de mettre des joueurs comme Alba et Sergi Roberto. Sergi Roberto n'a pas non plus fait un grand match, mais Alba, au niveau de la défense, à chaque fois qu'on était dans la transition défensive, il était largement trop loin en avance. Donc Valence avait tellement d'espace derrière à exploiter. On n'avait pas cette assise qui nous permettait de bien contrôler le match comme il faut. À chaque fois qu'on perdait le ballon, c'était une contre-attaque, une action de but directement pour Valence. D'ailleurs, si ce n'était pas Ter Stegen, la première mi-temps, elle se termine avec un minimum trois buts pour Valence. Il y a d'abord le pénalty concédé par Piqué. Il se jette de façon incompréhensible dans les pieds du joueur de Valence. Piqué est coutumier du fait de, parfois comme ça, quand on n'est pas bien, de nous enfoncer encore plus. Je me rappelle encore de sa main face à Osasuna qui leur donne le pénalty. Enfin bref, Ter Stegen arrête le pénalty, mais les vagues s'enchaînent. À chaque fois qu'il y a une contre-attaque de Valence, on est à l'agonie. On est à l'agonie. Je ne le répéterai jamais assez. Mais je pense honnêtement qu'après trois matchs, le 3-5-2, Kike Setién devrait envisager quelque chose d'autre. Parce que Ansu Fati à droite, c'est bien mignon. Mais je pense honnêtement qu'il n'a pas encore les épaules pour jouer des matchs avec une telle intensité à l'extérieur, surtout. À domicile encore, ça peut passer, surtout quand il joue dans son poste préférentiel qui est le côté gauche. Mais face à un bloc bas comme ça, qui fait un double marquage sur lui dès qu'il essaye de prendre la profondeur, c'est difficile. Moi, je ne lui en veux pas pour ce match. Je me dis que là, c'est vraiment un système qu'il doit assimiler lui aussi. Ce n'est pas facile. Mais en règle générale, le système du 3-5-2 nous désavantage au niveau de la défense. Ça, c'est clair. La première mi-temps en tant que telle a été catastrophique. Ça a été vraiment un barça stérile au besoin. On n'essayait rien du tout. La possession était en U. On essayait de faire tourner. Alors, je peux comprendre l'approche tactique de Setién en ce début de match. Parce que je peux comprendre le fait qu'il veuille contrôler d'abord le match. D'abord et avant tout contrôler le match. Et après, essayer de placer des choses. Là, ce qu'on a vu, c'est que le Barça n'arrivait pas à se créer une seule occasion. Ils étaient plus dans une option de contrôle. Dans cette optique de vouloir d'abord maîtriser les choses. De canaliser Valence pour essayer de casser le pressing de Valence. Et enfin, essayer d'aller de l'avant. Les 10 premières minutes n'étaient pas si mauvaises. Mais après, c'est parti vraiment dans n'importe quel sens. Le Barça n'arrivait plus à trouver les attaquants. Ils étaient vraiment entre Busquets, Frankie de Jong, Arthur et les défenseurs. À chaque fois, ça revenait derrière. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment inquiétant. Paradoxalement, notre meilleur mi-temps a été la deuxième mi-temps. Malgré le fait qu'on ait encaissé les deux buts. En deuxième mi-temps, déjà au retour des vestiaires. On voyait là aussi, comme à Ibiza, un changement dans l'attitude. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec une vraie bonne attitude dès le début du match ? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ça se passe mal, par exemple, en première mi-temps ? Pour essayer de changer les choses en deuxième mi-temps ? Parce que la deuxième mi-temps, on a vu tout de suite que le Barça essayait de se créer des occasions. On avait cette envie de faire mal à l'adversaire, de marquer des buts. En première mi-temps, ça n'existait pas. Je n'ai pas compris pourquoi, en première mi-temps, après les 10-15 premières minutes, on ressemblait encore à une équipe sans âme, sans envie. Surtout que Valence venait de rater un pénalty et qu'ils avaient des occasions. Ça aurait dû, normalement, nous mettre la puce à l'oreille, nous pousser à vouloir marquer aussi. Mais non, il n'en a rien été. Le Barça a continué à faire tourner, à faire des passes latérales, des passes en U, des passes en retrait. Et la sanction est finalement tombée en deuxième mi-temps, alors qu'on traversait, paradoxalement, comme je l'ai dit, la meilleure phase du match. On a été vraiment bien supérieurs en deuxième mi-temps par rapport à la première, mais il manquait encore pas mal de choses. Alors, je vais parler des joueurs individuellement. Tout d'abord, Samuel Umtiti, qui a fait des récupérations hautes, qui a aidé pas mal de fois, mais il s'est troué et ça n'a pas pardonné. Sur le deuxième but, par exemple, j'ai pas compris comment il se fait éliminer aussi facilement d'un petit sombrero comme ça, pour libérer après tout l'espace gauche à Valence. Donc, j'espère vraiment que l'Anglais sera de retour pour instaurer une vraie concurrence, parce que là, Umtiti, ça ne rassure pas du tout pour l'instant. Ensuite, j'aimerais parler des relayeurs. Pour moi, Arthur Melo et Frankie de Jong ont fait un match complètement raté. Je parle d'abord d'Arthur, qui pour moi a été un peu stérile, parce qu'il a souvent fait des passes latérales, des passes parfois osées, mais c'était très rare. Et surtout, surtout, cette occasion où il se retrouve tout seul en position de frappe, et il tergiverse pour décaler Messi. Par rapport à cette action, je ne l'incrimine pas à 100%. Je vais revenir sur le cas de Messi tout à l'heure, pour expliquer un peu cette occasion. Mais en règle générale, Arthur n'a pas fait un grand match. Alors, son match était d'ailleurs plus réussi que celui de De Jong. Je vais parler de De Jong tout à l'heure, parce qu'Arthur a proposé certaines choses, mais ce n'était pas assez. Alors, Frankie de Jong. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais descendre de De Jong, parce que pour moi, son match a été cataclysmique. Et ça, je suis gentil quand je dis ça, parce qu'aujourd'hui, si Rakitic fait une telle performance, on va tous le descendre et moi en premier. Donc là, De Jong fait la même chose, ou presque, parce que De Jong, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'était des passes stériles, des passes en retrait. Il ralentissait le jeu, il prenait une plombe à se retourner, et ses prises de décision étaient vraiment en dessous de tout. Donc, c'est quelque chose que je me dis qui peut arriver, parce qu'il faut savoir que le poste de relayeur n'est pas un poste facile à assimiler, mais il nous a déjà montré de meilleures choses à ce poste. Donc, je me dis que c'était une journée sans pour lui, et qu'il est capable de mieux, comme il l'a déjà fait dans le passé. Mais aujourd'hui, on ne parle uniquement de sa performance d'aujourd'hui, ça a été lamentable, ça a été lent au possible. Mais on va lui donner le bénéfice du doute pour la prochaine fois, parce que là, c'est la première fois que je vois une performance de De Jong pareil, où il rate absolument tout, où il est lent. D'habitude, c'est quelqu'un qui accélère le jeu, quelqu'un qui fait des appels, quelqu'un qui se propose, qui se dédouble. Mais là, aujourd'hui, on n'a rien vu de tout ça. Donc, comme je l'ai dit, on a déjà vu un meilleur De Jong dans le passé, dans ce poste de relayeur. Donc, j'ose espérer que c'était juste un jour sans, et qu'on retrouvera le vrai De Jong très rapidement. Ensuite, j'aimerais parler d'Antoine Griezmann, qui, aujourd'hui, a fait les mêmes erreurs que j'ai souvent reproché à Suarez lorsqu'il jouait dans le passé, c'est-à-dire des contrôles souvent ratés. Même au niveau du pressing, je ne l'ai pas trouvé aussi discipliné que d'habitude. Donc, individuellement, Griezmann, je l'ai trouvé aussi décevant aujourd'hui, au même titre que quasiment tous les autres joueurs. Mais lui aussi, il doit vraiment rehausser son niveau, parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure version de Griezmann qu'on a envie de voir. Enfin, j'aimerais parler de Lionel Messi. Je sais que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui divise, mais honnêtement, je suis un fan exigeant qui va toujours être objectif. J'essaie de voir les choses le plus neutres possible. Et aujourd'hui, malgré les occasions qu'il s'est créées, il faut savoir que Messi, aujourd'hui, il influe de façon négative nos actions offensives. Je m'explique. Lorsque Messi se trouve dans la zone offensive, même s'il y a une meilleure solution d'attaque, les joueurs vont toujours ralentir le jeu, parfois, pour attendre Messi. Et c'est exactement ce qui crée la Messi-dépendance. Ces joueurs-là, dès qu'ils voient Messi, c'est comme s'ils ne savent plus jouer au foot. Ils préfèrent passer le ballon à Messi, même s'il est entouré de trois joueurs. Et l'action de Arthur est là pour symboliser tout ça. Je pense qu'Arthur aurait dû frapper. Mais dès qu'il a vu que Messi était à côté, il a préféré le décaler. Et il était entre les deux décisions. Et il a pris la mauvaise parce qu'il a mal dosé sa passe. L'action était tuée dans l'œuvre. Honnêtement, est-ce que vous pensez que Arthur n'aurait pas tiré au but s'il jouait avec la sélection du Brésil dans une telle situation ? Posez-vous la question. Alors, attention à l'amalgame. Je ne dis pas que Messi a été nul. Loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est que Messi est tellement fort qu'il est victime un peu de son propre talent. Qu'est-ce qui se passe dans toutes les équipes dans lesquelles il joue ? Et ce, que ce soit en sélection d'Argentine ou au Barça, c'est que ses coéquipiers se disent qu'il est tellement fort qu'on doit lui passer le ballon à chaque fois qu'il est dans la zone. Sauf que parfois, ce n'est pas la meilleure option pour marquer. Aujourd'hui, je pense que Messi a lui tout seul à tirer neuf fois pour le Barça. C'est quasiment la totalité de nos actions offensives. On ne peut pas se permettre de tout le temps faire cela. Le but, c'est de réussir à se diversifier et à trouver des zones d'attaque, des façons de faire mal à l'adversaire de façon différente. Et je pense honnêtement que c'est ce que Setien a voulu faire, de casser cette Messi dépendance. Parce que le fait de faire un système à trois derrière et de mettre Alba sur le côté gauche et Ansu Fati sur le côté droit, c'est justement d'éviter que ça soit tout le temps Messi, Messi et qu'on ait par exemple des options à droite et à gauche. Je pense qu'il a voulu équilibrer tout ça pour ne pas avoir par exemple un côté droit totalement désert. Parce que je vous rappelle que Messi passe la grande majorité de son temps un peu dans l'axe. Donc le côté droit est souvent pas occupé lorsqu'on joue en 4-3-3. Donc je pense honnêtement que Setien a voulu instaurer ce système pour compenser tout ça et équilibrer un peu l'équipe. Malheureusement pour lui, il arrive en plein milieu d'une saison. Donc il va falloir réapprendre tout ça à ses joueurs. Il l'a d'ailleurs dit en conférence de presse d'après match que ce qu'il veut appliquer n'est pas correctement instauré par les joueurs. Ou alors peut-être qu'il explique mal ce qu'il veut que le Barça fasse. Et honnêtement, ce qu'on a vu à Grenade, c'était encourageant. Ce que je pense par contre, c'est que ça tombe très mal parce que là, c'est un déplacement périlleux. Il ne faut pas oublier que Valence, ces cinq dernières années, on n'a gagné qu'une seule fois à Mestalia. Comme je l'ai dit, on a même perdu des matchs sous Pep Guardiola dans ce stade. Donc oui, aujourd'hui, c'était une défaite, encore une fois. Mais il faut savoir que Setien vient d'arriver et on ne va pas remettre en cause ce qu'il est en train de préparer. Moi, comme je vous l'ai dit, que ce soit une défaite ou une victoire aujourd'hui, ça n'aurait pas été un baromètre pour moi pour juger du travail de Setien. Je vais être encore patient avec lui comme je l'ai été avec Valverde. Valverde, j'ai été patient avec lui pendant toute une saison. Donc je ne vais pas commencer à retourner ma veste envers Setien après un match raté. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il ne faut pas oublier qu'il reprend un groupe en plein milieu d'une saison avec une mentalité plus que douteuse et une attitude à travailler de nouveau. Donc oui, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai confiance en Setien. J'ai vu des choses qui m'ont plu en deuxième mi-temps. J'ai vu des choses que je n'ai pas aimées en première mi-temps. Et j'espère que tout ça sera réglé par le staff et son équipe. Je ne vais pas suivre la culture de l'instantané et descendre Setien juste à cause de ce résultat. Moi, je vise le moyen et le long terme. Donc j'attends encore un peu avant de prendre une décision définitive par rapport à lui. Mais pour l'instant, je suis patient et j'attends. Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va beaucoup faire réagir cette défaite. Mais ne baissez pas les bras. Je vous rappelle que Pep Guardiola avait commencé son histoire au Barça avec respectivement une défaite et un match nul. On sait tous comment ça s'est terminé. Donc j'espère le même dénouement pour l'équipe de Setien. Moi, j'y crois encore. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.